C'était en 1990, en février, une tempête mémorable. Des marées d'équinoxes, une très forte houle, des vents violents. A Mers-les-Bains, à Cailleux-sur-Mer, l'eau passait par-dessus les digues et s'engouffrait ici dans la ville, là dans les terres. Depuis, on a renforcé les digues, bâti des épis de béton que l'on recharge régulièrement avec des tonnes de galets. Malgré cela, à chaque tempête, quand les coefficients de marées sont élevés et que des vents forts poussent plus encore les vagues, à Cailleux, l'inquiétude est grande de voir l'eau venir à bout des protections. Le 10 et le 11 mars dernier, il y a quand même eu un gros coup de vent, des conditions météorologiques sévères. Vent de nord-ouest, coefficient 97, 107 même. Et la digue a quand même fait son office. Bon, cela, elle a retenu la mer. Cela est dû à l'entretien de la digue. C'est-à-dire qu'il y a des apports réguliers de galets et en particulier avant les forts coefficients de marée. Une défense contre la mer qui engloutit toute l'énergie et les ressources de Cailleux. En ce début d'année tempétueux, les budgets prévus pour l'année sont déjà largement entamés. Et sans l'aide de l'État, de l'Europe, les communes de la Côte-Picarde n'auraient, c'est sûr, pas les moyens d'assumer seules leurs protections. Et si, il y a 10 ans, l'idée de renforcer coûte que coûte la ligne de défense contre la mer était assez consensuelle, aujourd'hui, on n'en est plus là. Il est clair qu'aujourd'hui, la tendance mondiale est de ne plus s'opposer par des éléments artificiels et durs. Donc il va falloir composer avec la mer. Il faut travailler avec la mer et non plus travailler contre la mer. C'est la recommandation du Conseil de l'Europe et tous les gestionnaires du trait de côte dans le monde en sont conscients. Le trait de côte, c'est la ligne frontière entre la terre et la mer. On le croirait immuable, mais il est fluctuant. Par endroits, le sable l'emporte et c'est la côte qui gagne du terrain. À Holt, à l'inverse, la mer grignote la falaise et fait reculer le trait. Et puis il y a les polders, des terres autrefois gagnées sur la mer quand l'agriculture avait besoin de conquêtes pour nourrir les hommes. Des digues, des renclôtures ont été construites. Derrière ces barrières, la terre des polders est en dessous du niveau des grandes marées. Alors, si les digues s'ouvrent, la mer s'engouffre. Ce qui est incroyable, c'est qu'auparavant, ici, c'était un fossé de drainage et maintenant, c'est un fossé d'évacuation d'eau, mais comme on en voit dans tous les estuaires. Et d'autres fossés ont subi le même sort, en fait. C'est très curieux comment la nature a repris ses droits. Il y a quelques dizaines d'années, ici, c'était des présalés. On a construit cette digue, maintenant, on réouvre la digue et la nature se réinstalle. Là, nous sommes de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, sur la côte est, à Frystone Shore, avec Patrick Triplet, un des responsables de l'environnement en baie de Somme. Frystone Shore, c'est un site expérimental. Il y a cinq ans, la digue a été ouverte, et, en fait, la mer entre à nouveau dans l'ancien pôle d'air. L'intérêt, c'est d'augmenter la surface de présalé, qui permet de diminuer la puissance de la houle et donc qui permet d'atténuer les effets sur la digue qui est en arrière. Et donc, de cette façon, on va pouvoir sauvegarder, protéger durablement les prairies et les champs qui sont en arrière. L'Angleterre a, depuis un moment déjà, intégré l'élévation du niveau des mers dans toute sa stratégie de défense du littoral. Et ça en fait partie. Quelques heures plus tard, le lendemain, cette fois, la marée est montante. L'eau va progressivement s'engouffrer par la brèche. John Badley est responsable du site de Frystone Shore pour la RSPB, la gigantesque association britannique de protection des oiseaux. L'ancien pôle d'air est aussi aujourd'hui un site ornithologique d'importance nationale. Les oiseaux aiment les présalés. C'est vraiment une réussite. Concrètement, nous avons maintenant un site d'importance nationale avec des milliers d'oiseaux, des utriépis, des becasso-mobèches, des becasso-variables qu'on peut observer selon la hauteur des marées. Et puis, dans les deux dernières années, nous avons eu des nids de chevaliers gambettes et d'alouettes qui commencent à se reproduire ici. Un vol de cygnes sauvages en migration. Étonnant et rare, on n'en avait encore jamais vu ici autant à la fois. L'eau a maintenant atteint son niveau maximum. On peine à imaginer qu'il y a quelques années, la mer ne rentrait plus du tout ici. L'espace est redevenu sauvage, mais la mutation a été accompagnée pour être mieux acceptée. Nous avions beaucoup de végétation qui poussait ici. Juste avant l'ouverture, nous avons donc décidé de couper cette végétation, de la brûler et de la déplacer. Sinon, avec le sel, la végétation serait morte. Il y aurait eu des matières en putréfaction. Si vous voulez démontrer aux gens que c'est une bonne réalisation, la dernière chose à faire, c'est de leur mettre sous les yeux quelque chose d'horrible et de malodorant. S'il a paru ici nécessaire d'élaborer cette stratégie particulière de défense du littoral, c'est parce que derrière les digues, il y a près de 80 000 hectares de riches terres agricoles. Des terres qui seraient directement menacées par une élévation du niveau de la mer. Rentrons en France maintenant. Une mer haute, un fort coefficient de marée d'équinoxe. Les voiliers sortent du port de Saint-Valry, les oiseaux, poussés par le flot, reviennent vers la terre. Nous sommes au pied de la digue de la ferme de la Caroline, ou Hourdelle. Ici, un projet a été lancé depuis quelques années déjà par le syndicat mixte Grand Littoral-Bais-de-Somme, soutenu alors par le Conseil Général. L'idée, c'est aussi d'ouvrir la digue, et en laissant à nouveau entrer la mer de l'autre côté, créer une zone humide écologiquement intéressante, et aussi mécaniquement aidée au désensablement de la baie. Un projet tout petit, une vingtaine d'hectares, une poussière, rapportée à l'ensemble des zones poldérisées au fil des siècles sur la côte Picarde. Des polders, on en trouve à Cailleux, ce sont les Bachans, mais il y a aussi des renclôtures aux Hourdelles, aux Crotois ou aux Marc-en-Terre. Ouvrir la digue de la Caroline, c'est imaginer une logique radicalement opposée à celle qui a prévalu ici depuis des siècles. Ce qui intéresse les gens, c'est de pouvoir construire derrière les digues et donc d'être protégés. Et les gens n'ont pas encore complètement intégré l'idée que la mer va monter, que l'occurrence des tempêtes et leur force va mettre en péril ces digues. Et que donc, si on veut rester dans une logique de défense, de protection, les ouvrages à construire seront beaucoup plus importants que les moyens que nous avons à y consacrer. Donc l'idée, c'est effectivement de rentrer dans quelque chose de souple. Le projet expérimental est intéressant à cet égard parce qu'il inscrit dans un paysage quelque chose de nouveau, quelque chose que d'autres ont déjà fait, mais quelque chose qu'on verra chez nous, qui va s'inscrire dans le paysage et dont les gens verront le caractère positif et dont ils mesureront qu'il n'est pas si inquiétant que ça. Je pense que le consensus, on va le construire sur cette expérimentation, progressivement. Aujourd'hui, à Cailleux, chaque grand coefficient, chaque grande marée qui pourrait être cumulée à une tempête de vent d'ouest est une angoisse. On craint les phénomènes de surcôte, c'est-à-dire quand la mer dépasse les niveaux des défenses actuelles. En quelques heures, des fortunes investies dans les galets de protection pourraient être englouties. La mer pourrait envahir les caves et les habitations, comme elle l'avait fait en 1990. Les assurances ne pourraient garantir de façon répétitive des dommages importants. Alors laisser la mer rentrer et s'épuiser dans les terres des Bachans, ou payer plus cher une défense qui reste toujours fragile contre la mer, le débat aujourd'hui s'installe. Ce hable fait partie du patrimoine, c'est un patrimoine très ancien, et il fait partie des valeurs sûres de notre région. Donc avant de rendre ça à la mer, ça demande une réflexion très importante, et surtout le consensus général, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Si une réflexion globale est aujourd'hui nécessaire, c'est que la fonte des glaces est alarmante. Les perspectives de réchauffement de la planète et de montée des eaux sont inquiétantes. Quelques centimètres seulement pourraient avoir des conséquences désastreuses. Les Pays-Bas, la Grande-Bretagne l'ont déjà anticipée, la France devra rapidement rattraper ses voisins.